Merci à vous de nous rejoindre. Le Président de la République est préoccupé par des cas de naufrage qui sont couramment enregistrés dans les trois dernières années sur le fleuve Congo et ses affluents, voire sur certains lacs du pays. Le dernier cas est celui du chavirement, le jeudi 3 octobre 2024, d'une embarcation qui a causé la mort et la disparition de nos compatriotes dans le lac Kivu. A ce sujet, il a tenu à réitérer toute sa compassion aux familles éprouvées et à prêter son oreille attentive à cette douleur qu'elle ressente. Le gouvernement a été invité sous le leadership de la Première Ministre à ne ménager aucun effort et surtout à accompagner les familles qui traversent ces terribles bâtiments. Subsidiairement à ces instructions données suite de ce drame, répercuté par la Première Ministre lors de la précédente réunion du Conseil des ministres, Le vice-premier ministre, ministre des Transports, voie de communication et des enclavements a été chargé à prendre des initiatives en vue de renforcer les capacités de tous les services étatiques, notamment le commissariat fluvial ainsi que les services en charge des patrouilles fluviales qui interviennent dans la sécurité des navigations fluviales et lacustres. Outre l'initiative déjà prise par le gouvernement pour la prise en charge des rescapés du naufrage prérappelé, la ministre des Affaires, Sociales, Action humanitaire et Solidarité a été chargée d'encadrer toutes les interventions humanitaires faites en faveur des victimes et ce, en sauvegardant leur dignité. Ici est par ailleurs de mener un contrôle rigoureux afin d'établir les responsabilités à tous les niveaux et que les mesures édouanes soient prises. Le gouvernement provincial du Nord qui vaut la société civile et les partenaires financiers ont signé un protocole d'accord portant sur l'aide humanitaire en vue de la prise en charge des victimes et des naufrages. Ce genre d'approche collaboration entre le gouvernement, les organisations de la société civile et le partenaire financier ont envie de renforcer l'aide humanitaire en faveur des victimes telles que les cas des naufrages survenus au Grand Kivu, surtout avec des cas de catastrophes naturelles, des incendies et autres. Nous avions développé ce genre d'organisation pour notre résilience et c'était que nous étions en train de travailler seuls sans vraiment l'appui exact du gouvernement. Mais avec ce protocole ici, le gouvernement a attaqué notre parent pour pouvoir nous accompagner dans ce que nous sommes en train de faire pour nous. La société civile du Nord Kivu apprend Afrika derrière le gouvernement pour élever les défis réels solidarité nationale et action humanitaire au profit victimes des catastrophes et des inondations dans l'est de la République démocratique du Congo. Une cinquantaine de détenus civils en détention en Itourie sont éligibles à la libération conditionnelle dans un proche avenir. Par contre, dix autres les seront aussi en raison des faits bénins. Les âmes ont pité, c'est ce qui ressort de la visite d'inspection qui l'a procuré général après la cour d'appel de Bounia en Itourie a donc rélevé lors de sa descente à la prison centrale de Bounia. La vision du chef de l'état et magistrat suprême, Félix-Antoine Tisséquen-Tchouloumbo, salle de deux abogés, toutes les prisons du pays répercutées par les ministres d'Etat constant, Moutamba se matérialise en Itourie. En effet, Mme le procureur général près la cour d'appel de l'Itourie a procédé ce vendredi, 11 octobre courant, au contrôle de la régularité préventive de détenus de la prison centrale de Bounia. Dans l'air dossier relève du parc général, du tribunal de grande instance et des différents parquets de 100 territoires près du tribunal de Puy. Pièce à l'appui, Mme Edoxie Masouama a procédé à une vérification ministère. Chaque magistrat était appelé également à expliquer. Le fait infractionnel porté à sa connaissance, c'est instainante, il a été envisagé. La libération conditionnelle de plusieurs passionnaires dans un proche avenir. Nous avons fait deux propositions de libération conditionnelle des détenus, au moins pour 50 personnes. Ça a été transmis à Kinshasa et nous attendons que la hiérarchie puisse agir. Pour les autres détenus qui relèvent des juridictions militaires, il y a également 110. Ça a été également envoyé à Kinshasa et nous attendons que la hiérarchie se prononce également. La prison centrale de Bounia accueille à ce jour plus de 2000 prisonniers alliés et placent de 200 aidés sa capacité initiale. Depuis l'instauration de l'état de siège, il s'est remisclé. Des éléments de l'ordre a été déjà déployés autour et dans cette maison carcérale. Le procureur général, après la cour d'appel du Olemami, Benjamin Ngoï a effectué une visite à la prison centrale de Kamina. Question de s'enquérir des dossiers relatifs aux détenus préventifs. Dans les cadres de la politique du désengorgement des différentes prisons de la RDC initiée par le magistrat suprême en la personne de son excellence, Félix Tshisekedi, chef de l'État et appliquée par le ministre d'État en charge de la justice et gardé des sous, M. Constant Moutamba, l'autorité numéro 1 de toutes les instances judiciaires du Olemami, le PG Benjamin Ngoï Matamba, a procédé au contrôle de la régularité des détentions préventives concernant les détenus préventifs à la disposition du parquet général du Olemami, parquet des grandes instances des Kamina et des divers parquets près les tripés des cinq territoires du Olemami au niveau de la prison centrale des Kamina. Séance ténante, chaque magistrat instructeur a été appelé à expliquer les faits infractionnels pour lesquels un détenu a été placé en détention préventive. Après cette première étape, le procureur général, à l'ordre de son message adressé aux prisonniers, instruit Mme Bouillou-Thérèse, directrice de la prison centrale des Kamina, qu'un travail soit fait en vue de préparer les dossiers des détenus condamnés ayant déjà purgé le un quart de leur peine et ayant fait preuve d'une bande conduite et ceux-ci bénéficieront d'un mesure relative à la libération conditionnelle. Message qui a été salué par tous les prisonniers. S'agissant des détenus préventifs dont les dossiers viennent de faire l'objet d'un contrôle systématique, ils bénéficieront soit d'un mesure de main levée de leur détention, soit d'un mesure de mise en liberté provisoire, en attendant la suite de l'instruction préjuridictionnelle. Les principaux intervenants sur les marchés du travail du Lois-Laba ont tenu à coloisie une séance du travail ayant pour objet entre autres de déterminer les modalités de fonctionnement d'un cadre collaboratif entre acteurs portant sur les marchés du travail de cette province. Le renouvellement du tiers des membres du conseil de l'ordre du Barreau du Lois-Laba a effectivement eu lieu le jeudi 10 octobre au cours de la 5e Assemblée Générale Ordinaire et Élective. Sur les 15 membres qui constituent le conseil de l'ordre du Barreau, 5 sont remplacés, nous confirme le bâtonnier du Barreau du Lois-Laba, maître Laurent Bakou. Chaque année, il y a 5 membres qui vont sortir, c'est ça le tiers, 5 membres vont sortir et 5 autres vont devoir entrer. Ça va se passer par un tirage au sort et puis après ça va se passer par un vote et c'est l'Assemblée Générale qui vote, les avocats, qui viendront justement remplacer 5 qui vont sortir et 5 autres vont devoir entrer pour exercer une mission qui est aussi assidue dans le sens justement d'accompagner au quotidien non seulement le conseil de l'ordre mais le Barreau aussi. Concernant le bilan, il est positif, ajoute-t-il, avec notamment l'organisation de ces assises au sein de la maison du Barreau du Lois-Laba. Aujourd'hui, pour une première, nous sommes en train de faire une Assemblée Générale Ordinaire et Élective chez nous. Je crois que c'est un honneur et un privilège. Je suis très content justement d'assister à ce jour qui restera dans la mémoire des avocats. Les travaux continuent, nous avons eu des partenaires, dont notamment les avocats en ce qui concerne les cotisations ordinaires et les cotisations exceptionnelles, mais aussi son Excellence Fifi Masuka Saïd. Le bâtonnier Laurent Bako a saisi cette opportunité pour dénoncer la détention d'un avocat du Barreau du Lois-Laba alors qu'il était en pleine mission de défense. Le nouveau directeur provincial, la direction générale des douanes et assises, DGDA Nord-Kivu, a officiellement pris ses fonctions à Goma à l'issue d'une brève cérémonie des remises et reprises. C'était sous la supervision du vice-gouverneur du Nord-Kivu. Le nouveau directeur provincial de la DGDA, directeur général des douanes et assises au Nord-Kivu, a pris officiellement ses fonctions ce vendredi 11 octobre à Goma à l'issue d'une cérémonie de remises et reprises présidées par le vice-gouverneur Romualdé Koukalipopo. M. Kayembe Paul remplace à ce poste M. Boundou Vital, qui a assumé l'intérim du directeur provincial. Pour le sortant donc, les cadres et agents sont appelés à toujours maintenir l'élan de la loyauté. De son côté, le directeur provincial de la DGDA est en train de rappeler l'objectif commun qui consiste à la mobilisation des recettes tout en promettant la bonne collaboration avec l'autorité provinciale. Notre souci est d'intégrer l'environnement, mais sans toutefois inquiéter les textes légaux et les règlements. Voilà les textes auxquels nous devons tous nous atteler. Et ce n'est que par cette condition que la grande hiérarchie, la haute hiérarchie de notre direction, qui nous a confié cette grande direction provinciale, pourra en être satisfait. Occasion pour le vice-gouverneur du Nord qui vaut de s'appesantir sur des conseils consumtifs allant dans le sens de renflouer la caisse de l'État. Prenez votre temps, M. le directeur. Vous verrez tel que c'est véreux, mais l'objectif premier de la DGDA, c'est la mobilisation de la recette. Vous l'avez dit. Donc les solutions sont multiples, multisectorielles, mais dans un premier temps, les finances. Signalons que la cérémonie s'est clôturée par l'installation du nouveau directeur provincial de la DGDA au Nord Kivu, par son bureau, en présence d'une délégation venue de Kinshasa. En ces jours, justement, à qui, où Kinshasa, le gouverneur du cassé central, a été reçu par l'escrétée générale des LIDPS, Augustin Akabouya. Les échanges ont tourné autour des questions brilantes de l'heure et les têtes de santé des partis présidentiels dans la province du cassé central. Des belles retrouvailles entre deux personnalités du pays, mieux, entre deux frères. Depuis son cabinet de travail au sein de la permanence du parti, le secrétaire général de LIDPS, Augustin Akabouya, a reçu ce vendredi 11 octobre 2024. D'abord, le gouverneur du cassé central, Joseph Moïse Kamboulou-Konkou, qui accompagnait l'élu des élus de Kananga, le sénateur Jean Kisekedi. Tout s'est bien passé pour celui qui est reçu pour sa première fois, depuis qu'il est dans sa peau de gouverneur. C'était une occasion pour qu'on se voit, qu'on se passe toutes ces fraternités-là, et puis qu'on parle de ceux qui voient nous conduire dans notre manière de fonctionner. Moïse Kamboulou-Konkou est aussi conscient de l'émergence du parti au pouvoir, sous le leadership de Augustin Akabouya, chez lui, comme partout en République démocratique du Congo. LIDPS se porte très bien. N'oubliez pas que l'IDPS, dans ce pays, reste le plus grand, le plus populaire. Et l'IDPS est en bonne santé, aussi bien au cassé central qu'ailleurs. Respect du calendrier scolaire édition 2024-2025, visé de terrain par les inspecteurs itinérants, c'est le thème développé par l'inspecteur principal provincial de l'ESPST Kassai 2, Jean Makasinga Guimondo, à l'intention des inspecteurs itinérants et chef d'établissement, c'était lors de sa visite dans la localité de Domiongo. Explication, Francklin et Kambou. Lié l'utile à l'agréable, un véritable homme de terrain, Jean Makasinga Guimondo, patron de l'inspection principale provinciale, est PST Kassai 2, dont le siège se trouve à Mwaka, ce jour-là Domiongo, où il conduit une grande délégation, afin de se faire une idée claire, de la manière dont l'enseignement primaire et secondaire se déroule dans cette partie de la province du Kassai. Nous avons réuni les chefs d'établissement, nous avons réuni les parents, disons en bref les partenaires, et nous avons visité aussi certaines classes de Mwaka. Le message, eux-mêmes, c'est l'application des instructions officielles de notre ministère. De son côté, Diori Nandoumanaloukenou, directeur provincial de la DINACOPÉ, Kassai 2, apporte ses messages saluteurs tant attendus aux chefs d'établissement et enseignants. Actuellement, nous avons des listes de mise à jour. Pour remplir correctement cet outil du travail, il faudrait que les agents soient d'abord formés. C'est ce que nous avons fait. Nous devons travailler dans la vision du chef de l'État et dans la vision de notre ministre de l'État, l'excellence Raïssa Mabijenane. Après l'étape d'Ilebo et de Myongo, Jean-Makasinga Aghimondo, IPP Kassai 2, est attendu dans d'autres sous-divisions de sa juridiction afin de palper de ses propres doigts la réalité qu'ils vivent au quotidien, les enseignants ainsi que d'autres partenaires du système médicatif congolais. Plusieurs étudiants finalistes des cycles des graduats et licences de l'Université Camité de Tchikapar, dont les Kassai ont été déversés sur le marché d'emploi au terme de la double cérémonie des collations des grades et des clôtures de l'année académique 2023-2024. Une double cérémonie des collations des grades et clôtures de l'année académique 2023-2024 a été présidée le samedi 5 octobre 2024 par les vice-gouverneurs de la province de Kassai, Duley Boukili à l'Université Camille de Tchikapar, ICAM en sigle. Neuf licenciés en droit et quatre gradués de l'ancien système ont été lancés sur les marchés de l'emploi pour cette première promotion. Dans son discours sur la politique générale de l'ICAM, le professeur ordinaire Ntoumba Mouina Mwanza, recteur de cet allemand mater, a déclaré que l'ICAM vise à former des intellectuels et des chercheurs capables de rélever l'Afrique par la lutte contre la corruption, les favoritisme et l'oisiveté. Recréer un intellectuel africain nouveau qui connaît et aime ses pauvres ancêtres, leur culture qui essaie de mieux connaître son environnement et de le promouvoir en le mettant au service de la majorité du peuple. L'ICAM incite ainsi ses étudiants à connaître la profondeur de l'Afrique dans ce qu'il y a de mener à l'île. John Leï Bokele a dans son mot de clôture félicité Ntoumba Mouina Mwanza pour sa rigueur avant d'ajouter. Je demande à la chambre de Kassaya Générale de soutenir le système d'État. En envoyant la chambre. Le gouvernement de la province du Haut-Oélie était en visite à l'hôpital de Nyangara question de s'imprégner de la situation actuelle de cet établissement de santé. La journée internationale du tourisme a été célébrée avec Fast à Kabukwa, un village réparable à plus ou moins 18 kilomètres de Kamina. L'hôpital général de référence de Nyangara situé à environ 140 kilomètres de Siro ressemble à ce jour à un véritable couloir de la mort enfoui dans les hautes herbes, murs lézardés et fissurés des pavions crasseux avec des lits d'une autre époque, pas de matériel médical moderne ni médicaments pour la prise en charge des patients et j'en passe. C'est dans ce décor que le gouverneur Jean Bakumetogambo inspecte des fonds à comble et cette structure hospitalière. Tout et alors tout est à refaire. Il nécessite une véritable cure déjouvence. Le bâtiment construit depuis 1911 est dans un état de délabrement qui faille absolument intervenir. J'ai l'avantage de visiter cet hôpital avec le vice-ministre à l'éducation nationale de la citoyenneté Excellence Kizamoudro-Jean-Pierre qui est un élu du territoire de Nyangara. Un peu tout manque ici. Nous allons voir dans quel mesure apporter quelques solutions. C'est le vœu d'ailleurs du président de la République, le Félix Jisekedi, qui donne une place dans le secteur de l'éducation et de la santé. Comme le cas partout où il passe, Jean Bakumetogambo ne déroge pas à ses habitudes. Ici aussi, il met la main dans la poche en faveur des malades internés. Dans ces conditions, le médecin directeur s'est dit très heureux de recevoir pour la première fois un gouverneur dans cette formation médicale publique. C'est une opportunité que nous n'avons jamais saisie qui va libérer tous nos malades qui sont là. Ça nous permettra un peu d'avoir le besoin de combler et d'avancer avec les moyens de bord. Depuis démarrage de la campagne, Kisangani, ville sans accident, question de réduire les taux d'accident de circulation dans cette ville. Reportage. Kisangani, chevelier de la province de La Tchopo, vibre au rythme d'un carnaval motorisé. Ce carnaval est une annonce prochaine des recyclages obligatoires de tous les conducteurs. Il traduit en même temps la volonté manifeste du gouverneur de province Polélé Nungolialé Babonga de lutter contre les accidents de circulation. A cet effet, le directeur provincial de la Saine-Père, Commission nationale de prévention routière, a personnellement supervisé ce carnaval qui s'est déroulé dans les grandes artères de la ville de Kisangani. Jasmine Ofukalokumba revient sur le réseau de ces carnaval. Il y aura des codes de la route et à la base de multiples cas d'accès de trafic routier dans la ville de Kisangani, en particulier dans la province de La Tchopo en général. Il fallait lutter contre cette insuffisance qui est l'insuffisance humaine parce que c'est l'homme qui est au centre de tout. Un autre, il parle du recyclage obligatoire qui va se dérouler dans un prochain avenir. Il y aura le recyclage obligatoire des conducteurs. Je n'ai pas dit le recyclage obligatoire de motards, seulement non. Ce n'est pas seulement les motards qui sont des conducteurs. Tout celui qui est conducteur, que tu sois chauffeur, que tu sois tricycliste, les autres appellent ça tripoteur, que tu sois pousse-poussé, vous êtes obligés de passer au recyclage pour maîtriser le code de la route. Jasmine Ofukalokou, il parle aussi de l'implication personnelle du gouvernement de province qui fait de la diminution des cas d'accident sans cheval de bataille. Le prochain recyclage concerne tous les conducteurs de Kisangani et il est placé sous le partenage du gouverneur de province. Au moins, plus de 200 000 enfants âgés des 0 à 59 mois sont attendus à la campagne de vaccination contre la poliomélite lancée à Boende par le gouverneur Le vice-gouverneur de la Tchouapa, Albert Bokongo Bokama, a représenté le gouverneur Arma Yambé Itoko à la cérémonie du lancement de la campagne de vaccination des enfants des 0 à 59 mois contre la poliomélite. C'est au stade Gilwando Mboyo des Boende qui a servi le cadre pour cet événement. Comptez parmi le province frappé par cet virus sauvage de polio qui rend les enfants handicapés durant toute leur vie. Plusieurs autorités administratives sanitaires, policières et militaires ont reussé leur présence cette manifestation. A cette occasion, un match de football organisé par la division provinciale de la santé opposant les deux équipes de personnes vivant avec handicap était lancé par le représentant de l'exécutif provincial signe d'encourager cette catégorie de personnes. A vous, chers parents et gardiens d'enfants des 0 à 59 mois dans toute l'étendue de la province de la Tchoppa. La polarisie à vie d'un enfant n'est pas une bonne nouvelle à entendre. C'est au-vatineu tous nos enfants afin de les garder en bonne santé et les voir grandir sainement et en sécurité. c'est la menace de la poliomélite. Albert Bokongo, vice-gouverneur, a fait savoir que la région africaine était certifiée d'exempté du poliovirus sauvage depuis le 25 août 2010. Pour la province de la Tchoppa, l'année passée, quelques cas de polio étaient confirmés dans la zone de santé de Befale, à 80 km de la ville de Boindy. S'agissant du phénomène Mobundo et de mission parlementaire étant déplacement dans le Congo, question de s'imprégner de la situation de sécurité dans cette partie des territoires nationales. L'insécurité qui déstabilise l'espace Grand Mandundu et la province du Congo en particulier avec le phénomène Mobundo exige la contribution de tous pour une solution durable pour les populations de ces provinces leurs représentants au Parlement devraient être bien impliqués. Les caucus des députés nationaux du Congo à mission parlementaire ont séjourné dans la ville de Kengueche Fulieu du Congo pour consulter et travailler avec différentes couches de la population sans oublier la société civile. Pourquoi, comment et qui fait quoi sinon quelle est la responsabilité de tout un chacun ? Autant de questions qui attendent des réponses. Associées à ces travaux, les responsables de la société civile saluent cette initiative. de leurs élus avec interpellation. Nous avions dit aux députés de rentrer, se réunir autour de l'air coquisse, se parler sans tabou enfin qu'ils le trouvent. C'est Ganguester la demi-vue. Monseigneur Fumuma Pandal, député national élu du Kuelou, membre de la commission y était associé pour apporter sa contribution. À notre qualité de chef religieux et député national, nous avons préféré faire une visite de courtoisie auprès de M. Le Gouvernet de la province. Sa présence en tête de la province, il y aura beaucoup de changements dans le cadre du développement. Dans une détermination commune, les élus du Kwan-Gong exhortent les fils et filles de cette province à l'unité et à la cohésion sociale. Et au cours d'une rencontre d'échange, les ministres et les provinciales du partenariat public-privé commerce de la vie de Kinshasa à prêcher les opportunités d'investissement aux partenaires. Reportage. En mission économique à Kinshasa, ces investisseurs ont été enseignés par le patron provincial du partenariat public-privé sur les opportunités qu'offre la capitale dans ces secteurs pour son développement. Lors de cette séance de travail, Fiston Loukwebo a martélé sur la volonté du gouvernement provincial qui dirige le gouverneur Daniel Bumba a changé l'image de la ville-provence de Kinshasa à travers la réhabilitation de la voirie urbaine avec environ 2000 kilomètres de route. La construction de nouvelles infrastructures et le largissement de la ville en construisant une nouvelle cité dans la partie est de la capitale. A la question de ces hôtes sur la garantie du climat des affaires en RDC, le ministre a souligné la volonté du chef de l'Etat Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo depuis son avènement au pouvoir de garantir un bon climat des affaires aux investisseurs qui choisissent la République démocratique du Congo. Le ministère des partenariats publics-privés est le point névralgique à partir duquel les travaux vont s'effectuer et c'est pour ça qu'on a voulu venir d'abord ici établir cette première pierre avec vraiment le ministère des PPP. Son accueil et sa vivacité sont très importants pour nous et nous avons été bien entendu convaincus par le ministère des partenariats privés et publics. vision que le gouverneur de la ville a soutenu en créant pour la première fois le ministère du partenariat public-privé. Convaincus par le ministre, ses investisseurs ont promis des revenus dans un bref délai pour accompagner le gouvernement provincial. Il faut noter que cette réunion avait pris part également un délégué du ministère provincial des ITP. Les chefs des quartiers différents services de sécurité de la commune plus tôt de Mont-Ongafoula étaient devant leur autorité municipale. Les Bougoumins et la commune de Mont-Ongafoula ont également procédé au lancement officiel de la campagne de vaccination contre la police milite. Nous sommes à Chibonda sur l'avenue Locoua précisément au plateau de professeurs de l'Unitine. Ici, le notable chef de quartier ainsi que le différent chef de riz ont répondu présents à la traditionnelle réunion hebdomadaire qui a pour mission de rapprochement de l'autorité et ses collaborateurs. Au cours de cette rencontre, quelques points concernant la sécurité, les infrastructures et la santé ont fait l'objet de leurs échanges. Dans notre ville de Kinshasa ces derniers temps, il y a recrudescence de la violence caractérisée par le phénomène Kuluna. Et nous, nous avions répécuté le message auxquels les chefs de quartier, les notables, la population et nos services de sécurité afin que chacun de nous puisse mettre la main dans la patte pour éradiquer ce phénomène en dénonçant de telle sorte qu'au niveau de la municipalité, nous puissions intervenir sans faille. Pour prouver la grande satisfaction à l'intérêt accordé à cette rencontre, les chefs de quartier Tibanda s'est exprimé en ces termes. Au lieu de s'enfermer avec seulement les chefs de quartier, mais maintenant le bourgmestre a élargi. Il parle avec les notables, il parle avec la population, c'est ça la particularité et que ce message passe, comme le thème de Joval de maison à maison. A la fin de ces échanges, une association de jeunes volontaires engagée à assurer la salubrité dans ces quartiers a été présentée à l'autorité municipale. Et en marge de la célébration de la journée internationale de la fille, donc célébrée hier, les master coach du parlement francophone pour adolescents et ambassadeur également spécial pour les droits de l'enfant exige l'application de la loi portant protection de l'enfant pour que les auteurs des violences sur la petite fille soient traqués et arrêtés. Les personnes vivant avec handicap sont souvent sous-estimées, marginalisées et parfois sans emploi. Il est donc primordial de mettre fin à cette discrimination pour que cette couche sociale ait accès à l'éducation aussi à des postes de responsabilité telles que voulues par le mouvement Inspiration en sensibilisant à travers cette conférence spéciale organisée ce 11 octobre 2024 avec l'appui des femmes mandataires et du groupe T-OF en faveur des jeunes filles handicapées de 15 à 18 ans a dit Bijou Bagnacou présidente du mouvement Inspiration se servant de ce thème la vision des filles handicapées pour l'avenir à travers les NTIC une façon de contribuer à leur autonomisation plusieurs intervenants ont tour à tour pris la parole pour leur démontrer l'importance et les notions essentielles des NTIC pour l'épanouissement de l'individu dit dans la vie c'est le cas de Sylvie Ondimba Olela PCA de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité qui a été d'un grand apport étaient aussi suivis les témoignages des filles PVH aussi les communications qui suppléent à l'handicap le mouvement Inspiration qui poursuit son renforcement des capacités et l'apprentissage de l'outil informatique dans le centre de PVH a besoin des partenaires pour bien réaliser cette vision et nous on vient maintenant à cette matinée scientifique organisée à l'université Congo nous sommes là dans la province du Congo central visant à trouver solution aux problèmes qu'éprouvent les RDC en général et la province du Congo central particulièrement l'université Congo IKA tient à confirmer son statut de creuset de la science et se placer ainsi sur l'orbite d'une société en pleine évolution c'est dans cette optique que s'inscrit la matinée scientifique organisée ce mercredi 9 octobre 2024 en Banzangungu siège de cette institution universitaire au programme de cette matinée une conférence sur le thème la démocratie directe de la Suisse dans la réalité internationale contemporaine profil identitaire et perspective d'avenir dans un monde globalisé cette conférence était présentée par l'ambassadeur de la Suisse en République démocratique du Congo Shasper Sarot au cours de son exposé le diplomate suisse a indiqué que la Suisse fonctionne sous le système politique de démocratie directe avec un gouvernement composé de sept ministres issus de quatre partis politiques opérant dans ce pays il a noté que ce système politique donne au peuple le droit de voter et de se prononcer sur un projet ce qui a permis à son pays d'être toujours classé parmi les pays le plus stable le recteur de l'université Congo le professeur Germain Kounamaba a salué avec ferveur la prestation du diplomate suisse Shasper à cette matinée scientifique l'élection du nouveau bureau du comité directe de la représentation des étudiants du Congo est confirmée pour demain dimanche 13 octobre l'air est à présent la présentation des projets de société des différents candidats bientôt une nouvelle équipe à la tête de la représentation nationale des étudiants du Congo réconcilue cette structure qui défend les droits et intérêts des étudiants va se choisir un dirigeant devant la conduire les candidats présidents à la REC ont autour d'une table chacun présenté son projet des sociétés qui selon eux pourraient apporter des changements profonds à cette structure sur un total de 5 candidats présidents 3 seulement se sont présentés à ces débats contradictoires comme candidat à ces postes là ma vision est très simple il va falloir que les étudiants participent à la prise des décisions en ce qui les concerne voilà pourquoi je me suis dit que je devais premièrement redynamiser cette structure et travailler de manière à ce que les étudiants participent à la table des décisions nous avons résumé notre plan d'action en 3C nous parlons de la cohésion la créativité et la concrétisation l'on ne peut jamais créer sans être ensemble mais l'on peut beau créer mais si l'on ne concrétise pas cela ne va pas se réaliser pourquoi j'ai parlé d'un événement des consciences collectives un esprit commun en fait d'engendrer l'unité les travails et l'excellence qui prônent même notre devise mais également pour que les étudiants congolais la jeunesse étudiante ne soit pas considérée aujourd'hui comme un problème même partenaire des tailles devront contribuer au développement de notre société par son savoir c'est le dimanche 13 octobre 2023 que le nouveau président de la règle sera connu ce après les élections au sein de la représentation nationale des étudiants du Congo décès tragique d'une étudiante congolaise au Québec une marche a été organisée pour réclamer justice en faveur d'Alessandra avec des tissus blancs sur la tête banderolet affiche en main ces femmes de l'ONG génération femmes et de la radio de la femme descendues dans la rue réclament justice pour la jeune étudiante congolaise Alexandra décédée au Canada cette marche de colère et de protestation est partie de la place Sosimat pour traverser les centres-villes et chuter devant l'ambassade du Canada brandissant la photo de la victime elles accusent le gouvernement canadien qui a aussi une part de responsabilité dans ces drames et exige plus d'enquêtes pour faire la lumière sur cette mort tragique de la jeune Alexandra en force est de constater que notre soeur n'a pas bénéficié de la protection suffisante qui pouvait l'aider à se maintenir en vie il est incompréhensible que notre soeur notre compatriote trouve la mort dans les circonstances si éblouissantes et si troublantes dans un pays aussi avancé comme le Canada nous venons de protester pacifiquement contre les conditions quelques-uns étaient ayant conduit à la mort de notre compatriote et de notre soeur mademoiselle Alexandra Martine Diengo Lumbay venons également inviter le gouvernement du Canada à accélérer les enquêtes et à rendre public leurs résultats pour que la famille de mademoiselle Alexandra Martine Diengo Lumbay dont la perte est immense connaisse ne fut plus que la vérité sur ce qui pourrait déterminer la mort tragique de leur fille notre compatriote un décès des trop des congolaises et congolais à l'étranger que le membre de ces deux ONG n'arrive plus à surmonter et exige des dommagements conformément une loi canadienne voilà pour ces dernières d'informations merci à vous de l'avoir suivi où que vous soyez dans le monde merci également à toute l'équipe notamment à Marc Mangaza Patry Bapuila Eli Ntumba ainsi qu'André Ndjeka reste avec nous l'information revient dans une vingtaine de minutes avec Nancy Odua à la présentation d'ici là portez-vous bien